Amen, Amen, Amen. C'est fort de cette expression que le Comivac célèbre sa décennie pour continuer d'incarner le rôle qui lui incombe, celui du salut des âmes dans toutes ses dimensions, notamment le corps, l'âme et l'esprit. « Dix ans, c'est l'âge mature d'une structure. Et nous avons donc tenu de rendre grâce au Seigneur pour cette dixième bougie, pour tout ce qu'il a fait tout au long de ces dix années. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ses bienfaits, pour sa fidélité et son amour manifestés à notre endroit. Et c'est pour cette raison que nous avons donc décidé d'un commun accord avec tous les collaborateurs, de célébrer les dix ans du ministère. Comme je le disais tantôt, de lui rendre toute la gloire qui lui est due, parce que sans lui, nous ne pouvions pas atteindre cet âge. » Louange, prière, tout était au rendez-vous. L'objectif étant de maintenir une union parfaite entre les fidèles et le Créateur. « C'est une fierté pour nous aujourd'hui de voir la manifestation d'une vision, d'accord, une vision qui a été eue depuis plus de dix ans. Et dix ans après, aujourd'hui, c'est la dédicace, c'est le dixième anniversaire. Nous bénissons simplement Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu pour faire ça. » « Ça fait dix ans aujourd'hui que le ministère est né et vous savez, ce n'est pas facile d'atteindre dix ans dans le ministère. Et surtout, lorsqu'on est nouveau dans le milieu, je connais beaucoup aujourd'hui qui, après deux ans fermés, et aujourd'hui, nous, on célèbre dix ans. Dix ans, ce n'est pas facile. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. » Notons que le Momivac a vu le jour le 6 octobre 2013 et enregistre aujourd'hui plus de dix cellules de prière, couvrant tous les arrondissements de Libreville et une représentation à l'Ebamba. Ville natale du fondateur Jean Bosco, moi ici Mayombo.